je suis pas bien du tout c'est le moment où tu regrettes que tu as eu des idées de merde bah c'est là c'est un peu pour moi j'essaie de rationaliser tout ça et là c'est un surpassement pour moi de faire ça aujourd'hui hello la mif bienvenue à annecy moi c'est alex j'habite à lille mais je suis toujours en vadrouille le voyage m'anime j'aime partir en quête de renouveau de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir partager et surtout apprendre et me surprendre je me sens bien quand je sors de ma zone de confort quand je vois ou fait des choses que je n'ai jamais fait auparavant je sais aussi que mes déplacements surtout en avion explosent mon bilan carbone j'ai envie de faire des efforts là dessus et aller de plus en plus vers le spot travel alors je pars en quête d'aventure proche ou lointaine et je t'emmène avec moi je suis trop 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 contente de vous retrouver ça fait hyper longtemps que je suis à partir en week-end ou en aventure donc ça y est c'est la reprise après une petite trêve estivale je suis ici pour trois jours avec mon cher compagnon anna sito et on va en profiter pour visiter la ville et ses alentours on a un programme assez chargé donc ça va être très cool comme d'habitude restez à la fin je vous ferai le débrief sur notre ressenti sur la logistique et le budget et surtout rester sur cette vidéo parce que ce week-end je vais dépasser une de mes peurs franchement j'y pense pas trop là mais ça commence à monter depuis quelques jours on fera ça demain donc je vous embarquerai avec moi vous verrez ce que c'est mais en vrai plus on approche et moins je suis sereine pour l'instant le programme pour aujourd'hui là ça va être d'aller faire les courses prendre des trucs pique niquer ce midi et après on va aller chercher les vélos puisqu'on a loué des vélos pour la journée et on va aller faire le tour du lac c'est parti je vous emmène avec moi je suis confiant on va faire 39 km on va commencer par la partie ouest du lac il y a un spot à une heure d'annecy avec une belle plage là où on peut manger ça va être sympa j'ai trop trop hâte de commencer bon il a plu mais là ça y est c'est dégage ça se commence à se dégager je vais vous prendre en caméra embarquée j'ai la gopro donc vous allez voir un peu aussi les images c'est parti bon les gars petit update nas a crevé dans la descente juste avant ta loire où on devait se poser manger je n'ai pas entendu donc je le voyais plus derrière moi il a appelé le gars du vélo pour qu'ils puissent le dépanner et moi je l'attends et en attendant il pleut donc c'est super je quitte le nord le temps de merde pour le retrouver à annecy anna sitôt il a dit pas d'orage mode à l'ex aujourd'hui donc on va prendre le bon côté des choses et on va se dire que ça fait du bien un peu de fraîcheur avec le vélo comme ça on n'a pas trop chaud et on ne subit pas trop le arrière a crevé c'est un petit morceau de verre donc on a appelé l'agence de loc de vélo là le mec il est venu il m'a changé la roue et j'ai attendu quoi 20-30 minutes bon ça va en vrai ça s'est fait rapidement on va prendre la petite pause déj' et puis continuer le tour du lac ça y est après 2h31 d'efforts exactement au total un peu plus de 40 km on a terminé le circuit à vélo en vrai c'était hyper cool j'ai trop kiffé donc il y a eu un peu le pit stop de annas tout à l'heure mais sinon après la montée progressive en partant d'annecy c'était bien c'était que du plat donc je vous conseille comme on nous a dit au moment de partir il faut plutôt commencer par la gauche si vous faites dans l'autre sens vous tapez une montée je crois avec une pente à 15% franchement j'aimerais pas la remontée à vélo je vous le dis donc on a loué nos vélos à vélo loc annecy je vous mettrai l'adresse dans la description et un grand merci à shérif du coup avec qui on a discuté c'était grave cool mon petit camarade de twitch on a parlé de twitch annas une impression sur la petite balade à vélo non mais c'était cool on a franchement on a carburé on a fait tout le tour en 2h20 franchement c'est bonne perf je suis fière de nous bon du coup là il semble que la pluie se calme on va rentrer se poser un petit peu se changer parce que du coup on est trempé et on va tranquillement sortir ce soir explorer la vie nocturne d'annecy je vous reprends demain du coup pour l'activité du week-end de mon ami rise and shine l'ami ils sont venus pour le jour 2 avant de vous parler de l'activité du jour je voulais vous raconter un peu des petites anecdotes sur le lac d'annecy il faut savoir que le lac d'annecy c'est le deuxième plus grand lac d'origine glaciaire de france après le lac du bourget il y a 440 mètres d'altitude aussi qui s'étend sur une superficie de 27 km car il va atteindre une profondeur de 80 mètres et vous l'avez vu hier pour faire le tour il faut à peu près 40 km en vélo il s'est formé donc il y a 18000 ans avec la fonte des glaces où il y a plein d'activités à faire autour du lac d'annecy donc des activités de glisse comme wakeboard, wake surf, paddle, kayak, location bateau, on peut aussi facilement faire des randonnées pour aller sur les sommets qui surplombent Annecy et il y a aussi des activités aériennes comme le parapente que nous allons faire cet après-midi je suis pas bien du tout tu sais le moment où tu regrettes que t'as eu des idées de merde bah c'est là c'est un peu pour moi en gros bah pour ceux qui me connaissent vous savez que j'ai la phobie enfin j'ai le vertige et là de me dire que je vais me retrouver à des centaines de mètres en hauteur ça me met en stress mais là depuis que je suis arrivée ça y est je suis conscientiste que ça va se passer ça va voir que rien que l'acrobranche dès que je me retrouve genre à 5-6 mètres au-dessus du sol je suis pas bien je fais jamais de trucs à la sensation forte genre les manèges et tout je peux pas je suis tétanisée par la peur et je me dis en fait j'ai envie de progresser sur ça et d'y aller étape par étape là où il y a genre je pense 2 ans je t'aurais dit jamais de la vie genre je fais un saut en parachute là je me dis peut-être qu'un jour je le ferai mais pour moi c'est genre le niveau 10 de ma peur faut y aller par étapes tu vois pour avoir moins peur de ça et du coup je me dis bah le parapente c'est un bon début je sais je sais que je vais kiffer je sais que ça va bien se passer je sais que on va avoir une vie de ouf en plus là il fait super beau je vais vouloir en refaire en étant arrivée mais en fait j'appréhende tellement le moment avant genre quand on va s'installer s'équiper il va dire bon bah là ça y est on y va faut sauter enfin pas faut sauter mais genre faut courir dans le vide là je suis pas bien c'est compliqué je vais vous emmener en caméra embarquée avec la gopro avec moi et je vais vous donner toutes les infos de avec qui on l'a fait combien ça nous a coûté etc en fin de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin et puis c'est parti pour la petite activité qui fait sortir de sa zone de confort c'est important de prendre des forces avant les sensations fortes petit topo à H-1 avant le grand saut j'avoue que quand le bus a ouvert les portes et que j'ai réalisé à quel point on était haut j'ai eu un petit moment de stress genre c'est de là qu'on va sauter j'essaie de rationaliser tout ça c'est juste que je pense que le moment où on va s'équiper et qu'on va devoir y aller genre en mode t'as plus choix là je vais devoir faire un travail sur moi même de genre t'as pas le contrôle sur ce qui se passe et genre faut que tu fasses 100% confiance au mec qui te tient et faut savoir que ouais là c'est un surpassement pour moi de faire ça aujourd'hui qu'est ce que tu dirais aux gens qui comme moi ont peur je dirais que bah déjà la vue elle est incroyable sur le moment où vous allez vraiment kiffer le moment présent après le moniteur lui il est assez rassurant il va tout faire en sorte pour dire les bonnes choses pour vous rassurer que vous puissiez sauter dans les bonnes conditions sans vraiment se stresser vraiment profiter le moment présent se dire qu'on fait une fois ça dans notre vie et que c'est une bonne expérience à vivre positive attitude anasito et lui c'est la deuxième fois qu'ils sautent donc on sent une petite récurrence finalement de tout côté petite vache petite vache oh les babies non mais je fous on a parti un petit peu plus raide et quand on voit dans l'air c'est je genre je saute d'une chaise bah les cheveux je tombe ouais c'est ça on a peur t'as l'impression que tu vas mais là regarde ça va pas faire ça parce que tu vas voir on va voir si nous font un bout des collèges ou pas oh la 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 va arriver au dessus de nous ouais 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 quoi plutôt sentir soulevé ok tu serais bien une fois qu'on est assis et tous ces sujets matin petit casque qui est comme ça tu seras déguisé en super parpentine voir qu'est ce que je m'attrête à faire là oh my god allez ça va aller ouais cette grande route qui est de l'autre côté du lac Ça, là ? Ouais, il faut tenir debout face à l'avant-goût. Ok. On va avancer, il y a un petit peu de longs. C'est possible que la voile nous tire en arrière à un moment. C'est le collage. Et on ravance, c'est parti. On ravance encore, encore. Voilà. Oh, sa mère ! On fait tout ça, sa maman va très bien. C'est trop bien. On est bien, on est bien, là ! J'ai rarement vu des montagnes dans ce... Oh, la, 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 la ! On est bien. Waouh ! Et pour toi, elle est où la plus belle vue du lac d'Annecy ? Oh, la, 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 la ! C'est magnifique ! Merci ! Ah, merci ! C'était super ! J'ai adoré ! C'était ouf ! C'était ouf ! Ouais ! Ah ! Je suis trop contente de l'avoir fait ! Incroyable ! Ah, c'est impressionnant ! Je vous reprends à chaud. Ça y est, on vient d'atterrir ! J'ai mon diplôme de parfait copilote ! J'en fais plus ! En vrai, je suis tellement contente de l'avoir fait ! J'avoue que le départ est hyper impressionnant ! Genre, vraiment, bah, tu vas vers le vide, quoi ! C'est trop bizarre comme sensation ! Comme c'était la première fois que je ressentais ça ! Les décors, ils sont oufissimes ! Quand tu t'approches près des montagnes, genre à flanc de falaise, là, pour reprendre le vent chaud, pour pouvoir monter, c'était incroyable ! Et dites-vous que je suis montée genre à 1900 mètres, au plus haut qu'on ait été ! Et après, on a survolé le lac d'Annecy, couleur de l'eau, les décors, le vert, les montagnes au loin, enfin, c'était incroyable ! Merci beaucoup à toi, Ludo, de m'avoir accompagné pendant ce moment ! C'était ma première fois en parapente et j'ai tellement kiffé ! Du coup, on a réservé chez Air Max, ils partent au col de la Forcla, je vous mettrai les infos en barre de description ! Il fait un vol ascendant et Anas, il a fait un vol sensation ! Anas, est-ce que t'as bien sensationné ? J'ai fait les looping, les acrobaties, non, c'est incroyable ! C'est la deuxième fois pour moi, franchement, je le recommande ! Et c'est ouf, quand tu te dépasses, enfin, là, je suis tellement fière de moi, il y a un sentiment de satisfaction ! Je suis trop contente ! Si c'est des émotions, bah, tu ressens pas ça tous les jours, donc en vrai, même si vous avez peur, genre, faites-le ! Parce qu'en plus, ils sont hyper bienveillants, les monos, ils sont à l'écoute, donc ils te demandent si ça va ! Je recommande à 100%, on valide ! Et ça vient de quelqu'un qui a la flippe de tout, hein, surtout quand c'est en haut ! Bon, l'ami, ça y est, après plein d'émotions, on a décidé de ne pas se reposer ! On pourrait faire comme les gens simples, tu vois, genre, juste faire un petit pique-nique au bord du lac, tranquille ! On a décidé de monter en haut du Mont Verrier, enfin, pas tout à fait en haut, jusqu'au col du Prévernay, pour admirer le coucher de soleil sur le lac d'Annecy. Là, il est à peu près 19h passé, le soleil se couche à 21h, et on devrait y être d'ici 45 minutes de monter ! Et puis, je vous montre tout ça ! Anna, c'est prêt ? Prêt ! Here we go ! Let's go Bebel ! 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 bon la mif ça sent la fin de la vidéo là on a fait une petite pause baignade dans le lac d'annecy franchement c'est incroyable j'étais dans l'eau posée je me suis dit j'ai pas du tout envie de partir on va commencer par faire un petit débrief sur notre ressenti et après je vous ferai le détail tout ce qui est logistique budget donc je disais dès que je suis arrivée je me suis sentie hyper bien la vibe de la ville elle est très cool tu te sens tout de suite safe en sécurité en vrai j'ai grave kiffé les trois jours on a fait énormément de trucs on a fait du vélo on a fait du parapente on a fait une randonnée là on se balade autour du lac et en fait je pense ça résume bien la ville c'est à dire que c'est un peu l'endroit multi activités tu peux faire énormément de choses il ya de tout c'est d'eau et ça c'est trop bien quand tu es quelqu'un qui kiffe le sport et qui faire plein d'activités comme moi c'est le meilleur compromis donc je recommande à 100% en plus c'est hyper pratique c'est genre à 3h30 de paris donc c'est une ville très accessible je pense que c'est quand même un peu cher au niveau budget on fera le point à peuge moi je vois très bien habiter dans un endroit comme ça sur le long terme c'est exactement ce qu'il me faut je suis contente d'avoir découvert merci à nas de m'avoir fait découvrir annecy puis je suis trop contente aussi puisque j'ai dépassé une de mes peurs ce week-end donc c'est quand même pas rien bah moi c'est une ville que je connais très bien maintenant faire la quatrième fois que je viens comme a dit alex annecy je le conseille pour un week-end pour trois quatre jours grand max parce que déjà un numéro une c'est le budget c'est assez cher vos logements au niveau restaurant activité donc pour bien passer un bon week-end pas trop exposé le budget trois quatre jours grand max premier jour par exemple faire du vélo il ya aussi des bateaux sans permis des pédalos et faire du parapente il ya pas mal de choses à faire autour du lac pour passer un week-end moi je m'en laisse pas c'est ça fait la quatrième fois comme j'ai dit que je passe un week-end ici et c'est vraiment incroyable c'est vraiment une belle ville il ya toujours des nouvelles choses à explorer la preuve on a fait un randonnée que j'ai jamais fait c'est top je recommande et du coup pour finir pour vous parler un peu d'annecy avant de terminer cette vidéo annecy c'est surnommé la venise des alpes parce qu'il ya plein de petits canaux comme vous l'avez vu matin on était sur le fameux pont des amours qui est hyper connu où tu as une vue imprenable sur le lac et sur les montagnes il ya énormément d'événements qui se passent à annecy là dans une semaine il ya la fête du lac donc c'est une énorme fête il ya plein de feux d'artifices qui sont tirés sur le lac apparemment c'est incroyable il ya aussi la compétition de wake surf il ya la traversée du lac donc il ya énormément de choses elle est considérée comme la capitale européenne des sports de plein air et on comprend pourquoi il ya tellement mais tellement de choses à faire pour vous dire mon mono de parapente hier ludo il me disait que lui ça avait quoi depuis 30 ans qu'il habite à annecy enfin autour d'annecy et il a pas tout fait c'est un terrain de jeu pour ceux qui kiffent le sport incroyable je trouve que ça énormément de potentiel dites vous ils ont fait les JO d'hiver 92 ici et il ya aussi une étape du tour de france bah on était au col de la forcla hier c'est connu aussi pour pour ça au niveau du budget donc pour trois jours et je pense que quatre jours vraiment c'est le max sinon vous allez exploser votre budget c'est pas une ville hyper budget friendly le logement 138 euros par personne le transport depuis paris on va dire un aller retour c'est à peu près 100 euros en pleine saison comme ça on était la nourriture on va dire 84 euros en budget ensuite pour les activités donc activités vélo une journée 20 euros pour faire le tour du lac et ça je recommande et si vous prenez l'activité parapente que je recommande aussi par contre effectivement ça ça vient exploser le budget parce que c'est 115 euros le vol de 30 minutes et donc là on est sur une enveloppe à peu près de 457 euros par personne trois jours donc moi je trouve que c'est énorme j'ai pas l'habitude de faire des week-ends comme ça souvent effectivement c'est un c'est un budget après je suis contente de l'avoir fait et je me sens extrêmement dans cet endroit dans cette ville annecy c'est la meilleure ville de france et on comprend vite pourquoi voilà je pense que je reviendrai et aussi petit type n'est pas obligé de venir et avoir un véhicule comme je vous l'ai dit c'est hyper accessible en train depuis la gare et ici tous les bus sont gratuits l'été c'est à dire que vous pouvez vraiment vous balader même sur les villes aux alentours autour du lac sans prendre de voiture même sans prendre de vélo vous avez le système de bus qui est très bien organisé gratuit accessible à l'heure on était très très surpris dans le bon sens du terme je suis trop 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 contente d'avoir découvert annecy on a bien profité on a fait les choses à fond comme d'habitude je suis trop contente j'espère que vous avez aimé aussi découvrir avec moi ou redécouvrir pour ceux qui connaissent je vous laisse commenter liker et partager cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine amie bye bye